Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, Évoquer ici notre politique étrangère est toujours un exercice délicat. Notre hémicycle est scruté par les chancelleries étrangères. Mais lorsque l'autocrate du Kremlin annexe les territoires d'un pays souverain après des parodies de référendum et use de la menace nucléaire comme il le fait depuis le 24 février en invoquant le précédent d'Hiroshima, notre parole doit être toute de gravité. Rappelons trois vérités d'abord. Il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Le narratif russe est une imposture. Le traité 4 plus 2 ne comportait aucun engagement de ne pas étendre l'OTAN. Si cela avait été si important, cela aurait été évidemment couché sur le papier. La Russie bafoue les droits humains. Elle bafoue aussi sa signature. Dans le mémorandum de Budapest de 1994, elle garantissait les frontières de l'Ukraine. C'est si vrai que même un pays comme la Turquie, qui s'efforçait de respecter un équilibre ambigu, a fermement rejeté les référendums d'annexion. Quant à l'adhésion à l'OTAN des nations d'Europe centrale et orientale, c'est le choix de peuple libre que rien ne justifie d'empêcher. L'OTAN n'a jamais envahi personne. Et les erreurs américaines, je pense à l'Irak, n'ont pas été commises sous la bannière de l'Alliance. Quant aux États-Unis, si leur complexe militaro-industriel et leur industrie pétrolière profiteront évidemment de ce conflit, c'est une mauvaise nouvelle pour leur grande stratégie de pivot vers l'Asie Pacifique. Cette guerre est une tragédie pour tous. L'Occident n'est sans doute pas sans défaut, mais il importe de discerner l'essentiel de l'accessoire. Rappelons aussi qu'il est chez nous une cinquième colonne. À l'extrême-gauche, par atavisme stalinien, par anti-américanisme primaire et par anticapitalisme furieux, alors que l'économie russe en a le pire visage, celui du capitalisme de connivence et de prédation. À l'ultra-droite, par fascination pour le culte de l'homme fort et la défense de prétendues valeurs, le conservatisme à sa grandeur, le préserver ce qui vaut changer ce qu'il faut de disraélie, n'est pas sans noblesse. Mais Vladimir Poutine, l'ami de Kadirov, ne défend pas les racines chrétiennes et le message d'amour universel des béatitudes. Il en est leur caricature grimaçante, celle de la parabole du grand inquisiteur de Dostoyevsky, qui ne sert qu'à couvrir le pas des bourreaux dans la nuit de Boucha. Enfin, ne nous y trompons pas, la guerre déclarée à l'Occident comme un tout est une guerre contre l'homme occidental, l'homme du libre arbitre et de la délibération démocratique, qui refuse les assignations à résidence, même s'il n'oublie ni les limites de la condition humaine, ni son appartenance à un tout organique qui s'appelle la communauté nationale. Cette guerre est aussi une guerre contre la France. Regardons ce qui se passe au Mali avec Wagner, ou semble-t-il au Burkina Faso. Alors que faire ? Continuer avec sang-froid, ne pas céder au bluff, B à bas de la grammaire stratégique de la dissuasion. Maintenir et renforcer les sanctions, d'autant que les difficultés énergétiques qui s'annoncent sont au moins autant les conséquences de la crise en Ukraine que des erreurs de politique énergétique commises depuis 2012. Refuser la facilité de l'égoïsme et du pacifisme bêlant. Avoir en tête les mots de Churchill, vous aviez le choix entre la guerre et la honte, vous avez choisi la honte et vous aurez la guerre. Rappelez enfin, et vous l'avez fait, Madame le Premier Ministre, que nous n'avons rien contre le peuple russe. Il a toujours balancé entre le courant occidentaliste et le courant slavophile. Nous sommes, hélas, dans un moment Yvan le Terrible, pas dans un moment Pierre Legrand. Mais nous nous retrouverons un jour sur la NEVA, j'en suis certain. Négocions, si nous le pouvons, bien sûr, mais à la date et aux conditions fixées par l'Ukraine, car c'est elle seule qui paye le prix du sang pour ramener à la raison un perturbateur de l'ordre international. Alors, la France puissance d'équilibre pourra jouer tout son rôle stratégique. Concrètement, cela signifie d'abord armer l'Ukraine, mais sans nous démunir, car nul ne sait de quoi demain sera fait. La décision dont s'est fait l'écho la presse de livrer des canons César prévus pour l'exportation ou des véhicules Arcus est excellente. Et qu'on ne vienne pas dire que c'est prolonger la guerre. Heureusement que le Royaume-Uni n'avait pas dit cela à la France libre. Ayons en tête les appels déchirants et désespérés des maquisards du Vercors qui demandaient en vain des livraisons d'armes. Ceux d'Izium et d'Oliman sont pour nous les frères de ceux du Vercors. Applaudissements Ensuite, donner des signes de notre résolution. Notre prochaine LPM en sera un. Et notre groupe, mais Monsieur le Ministre, je le sais aussi, sera très vigilant à ce que nos armées soient dotées de tous les moyens nécessaires pour répondre aux tumultes du monde. La référence aux années 30 est souvent une paresse de l'esprit. Mais qui songe à la rhétorique du diktat occidental, au coup de bluff réussi de Géorgie ou de Crimée, à l'obsédante question des minorités et du redécoupage des frontières, celui-là ne peut échapper au parallèle vertigineux de la remilitarisation de la Rhénanie, de l'Anschluss et de Munich. Il est peut-être plus tard que nous ne le pensons. Qu'il eût mieux valu réarmer en 1936 que d'attendre 1938. Le temps du quoi qu'il en coûte de l'économie est terminé. Celui du quoi qu'il en coûte de la sécurité a hélas commencé. Enfin, promouvoir l'unité du monde libre. Aujourd'hui, rien ne peut remplacer l'OTAN. Sans l'aide américaine qui fournit 70% de l'assistance militaire, les chars russes tremperaient probablement leur chenille dans le boug, aux frontières de la Pologne. Notre présence dans le commandement intégré est notre meilleure assurance pour peser auprès de nos amis d'Europe centrale, qui savent, hélas, que sans les États-Unis, leur protection serait bien fragile. Et qu'on n'invoque pas à tort et à travers les manes du général de Gaulle. Quand il s'est retiré du commandement intégré, il s'agissait de se repositionner dans le concert des nations face à des États-Unis englués dans le bourbier vietnamien. La France consacrait près de 4% de son PIB à la défense, alors que ce n'est que 2% aujourd'hui. Alors de grâce, pas d'anachronisme, ne faisons pas parler les morts. Retenons de lui qu'il n'ait pas de politique qui vaille en dehors des réalités, qu'elle est toujours contingente, mais qu'aux heures cruciales, il faut choisir son camp, comme il le fit avec l'ambassadeur du RSS qui le mettait en garde au moment de la crise de Cuba. « Eh bien, monsieur l'ambassadeur, lui répondit-il, nous allons mourir ensemble. » C'était la meilleure manière d'éviter la guerre et de sauver la paix. L'Europe, notre Europe, a également tout son rôle à jouer dans la sortie de crise. L'idée d'une communauté politique européenne est à saluer, dès lors qu'elle permettra de rassembler utilement, sans provoquer des attésions prématurées, ni opportunes, ni souhaitées en l'État par les peuples de l'Union. Quand les canons se seront tus, il sera temps de travailler à notre autonomie stratégique, car rien ne dit que le tropisme asiatique de notre allié d'Outre-Atlantique ne nous laissera pas un jour fort démunis. En attendant, l'unité de l'Occident est notre meilleure garantie. Notre division sur l'aide à l'Ukraine ou sur les sanctions serait en fait la seule arme entre les mains de Moscou. Alors, en ces heures décisives, notre groupe sera, comme il l'a toujours fait, aux avant-postes de la défense de l'Occident à vos côtés quand il s'agit d'intérêt national. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements